et les amis on se retrouve aujourd'hui pour le test de demons slayer inokami chronicles sorti sur ps4 ps5 pc one et series ce vendredi 15 octobre connaît-il de mon avis sur ces adaptations de l'animé mes amis donc ce demo slayer on attendait vraiment beaucoup sur console de salon et pc surtout pour les fans de l'animé je fais un petit clin d'oeil à mon fils qui est absolument ultra fan de cette licence il lit d'ailleurs les mangas assidûment et c'est avec une joie que je me faisais de tester ce nouveau jeu issu de chez cyber connect tour à qui on doit tous les naruto ultimate ninja storm une saga que j'ai complètement adoré sur la génération précédente mais également sur ps4 et xbox one j'en avais parlé déjà longuement sur la chaîne des adaptations qui m'ont fait découvrir le manga à l'époque et qui était vraiment très très fidèle et qu'ils ont qui avaient vraiment un punch assez incroyable mais malheureusement je voulais d'entrer le travail ne sera pas de cette qualité pour ceux des mondes slayer à mon avis le budget ne devait pas être pareil que pour la saga ultimate ninja storm alors en termes de 10 d'histoire on va retracer la première saison de l'animé ainsi que le film le train de l'infini donc un plus ou moins où on s'est arrêté dernièrement vu qu'on attend la saison 2 en termes de qualité visuelle pendant les combats et pendant les scènes cinématiques comme d'habitude cyber connect 2 ils ont fait un travail plutôt remarquable car on se croirait vraiment dans l'animé tellement le jeu est beau à ce niveau là malheureusement ce ne sera pas le cas pour le reste donc pendant les combats classiques les décors sont plutôt vides pendant l'exploration c'est plus toulé ne nous cachons pas les pnj sont mal réalisés c'est quand je sais des jeux qui pouvaient sortir en 2014 2015 en termes de technique si on sort du côté un petit peu chaud visuel qu'ils font pendant les super coups le reste est clairement moins ambitieux que ce qu'on avait connu dans la saga naruto alors en termes de mode de jeu vous allez bien sûr et vous devez une obligation commencer par le mode aventure le mode histoire qui va vous permettre d'agrémenter le contenu du jeu parce que si vous allez directement dans le mode versus vous aurez quasiment aucun personnage disponible mais vous allez devoir arpenter les longs couloirs du mode histoire donc c'est souvent c'est toujours des grandes zones fermées à couloir vous allez devoir vous promener discuter avec des pnj ou bien ramasser des collectibles ou bien joindre les points d'exclamation qui feront avancer le scénario du chapitre où vous trouvez c'est toujours un peu la même structure pendant l'exploration on rencontre des démons mineurs les combats sont toujours pareil donc vous allez les attaquer et les finir avec le triangle et à la fin du chapitre vous allez rencontrer le boss du chapitre là les combats sont un peu plus intéressants donc dans les combats de boss vous avez pas mal de scénarios où les les boss sont coupés en plusieurs séquences donc vous allez devoir faire des combats par exemple au corps à corps puis esquiver puis attendre une phase du boss pour arriver à une certaine jauge de sa vie pour lancer les qte comme on avait à l'époque dans le team et ninja storm et ses qte plus vous voulez réaliser proprement et vite plus vous avez des étoiles pour faire votre super coup et c'est décocher un rang s à la fin du combat donc j'en dis les combats de boss sont plutôt sympa surtout j'imagine si vous êtes ultra fan de l'anime alors en termes d'histoire comptez 5 à 6 heures pour venir à bout du jeu qui est très très court vous allez vraiment en faire vraiment vite le tour et ça ça c'est c'est plutôt dommage quoi on aurait pu s'attendre à une durée de vie plus longue mais vu que l'anime et le manga ne sont pas là depuis dix ans non plus ils peuvent pas non plus raconter des heures et des heures d'histoire mais bon certains passages aurait pu être allongé pour prolonger un peu la durée de vie alors hormis le mode histoire lorsque vous aurez débloqué tous les personnages et tous les costumes tous les décors etc vous allez pouvoir vous attaquer au mode versus hors ligne ou en ligne contre l'IA contre un ami ou contre des joueurs en ligne et là vous aurez un choix avec uniquement 18 personnages ces 18 personnages il y en aura 6 qui sont en doublon et voilà ça fait un casting qui est très très peu élevé et on a vite fait de nouveau malheureusement le tour et ça c'est clairement dommage surtout que vous pourrez jouer que des chasseurs de démons et aucun démon ne sera disponible et ça c'est complètement un peu la catastrophe en termes de casting je l'avais déjà pressenti lors des annonces avec des DLC qui vont s'ajouter au fur et à mesure de l'aventure et ça c'est clairement clairement dommage alors en termes de gameplay pendant les combats là on va retrouver quelque chose de très classique donc les carrés pour les coups normaux en enchaînement le triangle pour choisir les trois coups spéciaux qui sont disponibles vous avez une jauge de vie bien sûr et une jauge de coups spéciaux pour éviter de spammer les coups spéciaux donc il faudra attend qu'elles se remplissent pour pouvoir les réutiliser vous avez le rond pour esquiver le R1 pour garder le L2 passant en mode éveil en mode un peu super et le R2 pour balancer votre super coup lorsque votre jauge sera complète vous pourrez l'utiliser une fois par combat alors vous avez aussi la possibilité d'utiliser le L1 pour switcher entre les personnages et lorsque vous laissez le L1 enfoncé donc vous switcher ou vous appuyez une fois sur le L1 et vous allez faire appel à un compagnon et deux fois L1 vous ferez apparaître deux fois le compagnon pendant le combat jusqu'à ce que la jauge se remplit il y a un cooldown etc c'est très très classique on avait ça également dans les Ninja Storm mais par contre en terme de profondeur on a beaucoup moins de choses on n'a pas de super coups à distance on n'a pas de téléportation voilà c'est beaucoup moins punchy et les combats finissent par se ressembler tous et on a vraiment vite fait le tout le gameplay et au final très peu profond lorsqu'on a goûté à toutes les super tous les personnages mais finalement l'effet waouh et se dissipe très vite et on a de nouveau comme je vous l'ai dit vraiment l'impression de tourner en rond ajouté à cela qu'on a un temps de combo représenté par des cercles de couleurs qui va vous forcer à prolonger votre combo si vous cassez votre combo avec un enchaînement carré de triangle l'adversaire tombe au sol et le combo est cassé voilà alors en terme d'habillage la musique les doublages sont très bons donc la musique de l'anime les doublages japonais ou anglais bien sûr je vous conseille les doublages en japonais ça ça fonctionne plutôt pas mal et ça fera plaisir aux fans alors moi de mon côté je ne connais pas l'anime et j'ai découvert le jeu sans avoir vraiment vu l'anime et j'ai vu quelques bribes mais sans plus en étant objectif le jeu ne vaut vraiment pas le coup je vais être avec vous peut-être dans les bacs à 15 20 euros mais vraiment pas plus il faut vraiment que vous soyez ultra mordu de l'anime et encore vu sa faible durée de vie sa faible rejouabilité je vous recommanderais vraiment de d'attendre une baisse de prix si vous voulez vraiment y goûter donc moi c'est un jeu j'attendais vraiment beaucoup et c'est vraiment une déception je ne vous le cache pas les amis voilà un petit peu ce que je pense de ce demon slayer j'avais vu cyber connecte 2 je me suis dit c'est gage de qualité mais malheureusement on est dans un jeu qui est trop vide trop peu de perso un mot d'histoire qui se termine en une grande après-midi et voilà 60 euros le jeu je pense que c'est beaucoup trop excessif pour ce qu'il propose les amis voilà mon avis vous savez tout prenez soin de vous et des autres faites chauffer les consoles à plus à plus à plus on 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 on